— Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013. Avec moi, Marc Palaison. Bonjour. — Bonjour. — Qui est président du directoire de Smile. — Oui, tout à fait. — Donc on va parler un petit peu de ces CMSD, de leur déroulement. Quelles sont les conclusions ? Alors c'était bien. — Écoutez, on est tous fatigués mais heureux. On est très contents de cette deuxième édition. C'est la deuxième fois qu'on organise cet événement. Et on avait déjà réussi un bel événement l'année dernière. Et je pense que cette année, c'est encore plus réussi. On s'est amélioré en logistique. Et puis on a aussi plus de participants, à la fois des visiteurs, puisqu'on fait plus de 30% par rapport à l'année dernière. Mais on a aussi plus de CMS représentés, avec 19 produits représentés aujourd'hui dans cette journée, plus de 20 exposants. Et puis beaucoup de tables rondes, de conférences, 35. On a aussi pas mal innové dans le streaming l'année dernière, en streaming live. Donc là, on me disait qu'il y avait plus de 4 000 connexions simultanées dans la journée. — Sur la vidéo ? — Sur la vidéo. Donc c'est quelque chose d'assez important. Je pense que cet événement démontre à la fois que la gestion de contenu est un marché en plein niveau d'innovation, avec pas mal de besoins. Et puis qu'il y a une place pour CMSD parce que justement, dans le milieu des salons, c'était un domaine qui était un petit peu délaissé. Donc le CMSD prend cette place-là et on en est très ravis. — Oui. En fait, il n'y a jamais grand-chose de fait, de spécifique sur les CMSD. — Non, tout à fait. Voilà. On innove de ce côté-là et ça marche plutôt. Je pense que les acteurs qui participent, visiteurs et exposants, sont ravis de cet événement. Et Smile aussi. — Les grandes thématiques au niveau des conférences, on retrouve quoi comme sujet ? — Comme je disais, en fait, pour moi, c'est un marché qui est en innovation. On parle souvent de la gestion de contenu comme un domaine assez mature. Mais chaque année, des nouvelles innovations, à la fois technologiques et fonctionnelles, apparaissent. Donc l'expérience utilisateur, les multilingues, la mobilité, ce sont des thèmes qui ont été abordés. Puis on a aussi la notion de big data qui est un petit peu à la mode en ce moment avec le NoSQL. Et puis quelques petits nouveaux qui secouent un peu les gros au niveau technologique dans ce domaine-là avec le NoSQL et Rubedo, par exemple. Donc voilà. On a pas mal de domaines qui sont évoqués aujourd'hui avec des clients qui nous font des retours d'expérience par rapport à leur utilisation. Et ça aussi, c'est important parce que comme c'est un marché mature, on a déjà des gens qui ont eu ces expériences-là et qui peuvent faire bénéficier le plus grand nombre de ces expériences. Très bien. Il va y avoir des awards ? C'est nouveau ça ? Oui, comme je vous disais, ça marchait. On essaye d'animer un petit peu cette journée. Et puis pour marquer le coup au niveau de l'innovation, je pense que ça, c'est important quand même dans notre métier de toujours innover et de s'améliorer pour un meilleur service aux clients. Donc on a fait des CMSD Awards qui vont être décernés là un peu au moment où je vous parle. Donc il y a trois thématiques. Innovation sur la partie front office, innovation sur la partie back office et innovation technique. Voilà. Donc je vous donnerai pas... Je connais les noms, mais je donnerai pas le secret parce qu'ils vont être donnés dans quelques minutes. Voilà. D'accord. Très bien. Donc on dit effectivement le marché des CMS en pleine croissance. Enfin vous, Smile, en tant qu'intégrateur, vous le ressentez clairement ? Oui. C'est un des domaines historiques de Smile dans l'open source puisqu'on a commencé dans la gestion de contenu l'intégration de solutions open source en 2002. Donc aujourd'hui, Smile, c'est un peu plus de 50% millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. 700 collaborateurs international avec plus de 20% de chiffre d'affaires à l'international. Et la partie, l'offre de la gestion de contenu est en croissance. Voilà. Et la partie CMS est en croissance toujours forte dans notre marché et bien sûr au sein de Smile également. Donc c'est un vecteur de croissance pour la société et il y a plein de besoins. Voilà. Tout le monde a besoin de gestion de contenu, intranet, extranet, site internet. Et même sur la partie e-commerce, le contenu, c'est très important aujourd'hui. Donc c'est aussi des domaines qui viennent converger, l'e-commerce et la gestion de contenu. Aujourd'hui, tout le monde a un peu son site web, non ? Ça ne risque pas de se tasser un peu, non ? Ou c'est un marché en renouvellement ? Non, c'est un marché en renouvellement. Donc les besoins, l'appétit vient en mangeant. Donc les gens qui ont déjà un premier outil gestion de contenu, ils ont fait un projet, il y a des nouveaux besoins et donc ils vont être en marché de renouvellement également. Donc il y a les petits nouveaux qui s'y mettent et les gens qui en ont déjà bénéficié et qui ont une maturité supplémentaire et qui nous demandent des projets encore plus complexes. Donc non, pour moi, c'est un marché qui est fortement porteur encore pour les prochaines années, sans problème. Et je pense que la réussite du CMS Day, on est le témoin en fait. Très bien, Marc Palaison, merci beaucoup pour cet éclairage, pour ce CMS Day. Et puis à l'année prochaine. L'année prochaine, effectivement. Merci, au revoir.